C'est fini ! Non, c'est loin d'être fini ! Tu croyais vraiment qu'on allait laisser Allison quitter l'hôpital toute seule ? On a fait appeler Allison pour que tu saches qu'elle était là. Toi t'as pas dû lire ça en dessous, pauvre type ! Hé ! Vous êtes sûr que c'est A ? Peut-être que c'est moi, A ? Moi de cela, je suis peut-être A ! Police de New York, dispersez-vous ! Dispersez-vous sur le champ ! Avez un coup d'avance sur nous ! Au moins on a réussi à l'éloigner d'Ezra ! Barrons-nous ici ! Madame Fitzgerald, nous avons réussi à retirer la balle mais l'artère est sévèrement touchée. Oui, tout à fait. Ça fait pas eu de chance mais au moins ce monstre a quitté les urgences. Ezra est sortie de chirurgie ? Je l'ai entendu dire à la mère d'Ezra que la balle avait causé beaucoup de dégâts. Elle va prendre le premier vol mais elle est à Sydney. Il n'y a personne d'autre à part moi. Tu veux qu'on vienne ? Non. Non, surtout pas. Personne fait attention à moi et j'aurais peur qu'on attire l'attention si on était là toutes les cinq. Il va lui falloir encore quelques heures pour se réveiller après sa sortie du bloc. Il faut qu'on trouve un endroit où aller. Rappelle-nous dès que t'auras des nouvelles. D'accord. Les filles, promettez-moi de faire attention. T'en fais pas pour nous, Aria. Tout ira très bien, d'accord ? On te le promet. A toutes. Si Anne peut pas atteindre Ezra, t'es la seule cible qui reste ce soir. Emilia a raison. On peut pas rester ici dans la rue à se regarder en... en chien de faïence. Je sais où on pourrait passer la nuit. Venez. Aria. D'accord. Aria. C'est parti. Aria. Aria. Bien. Aria. T'es parti. Sous-titrage.